Monsieur le commandant-chef de la police nationale d'Aïti, Mesdames, Messieurs les membres du haut état-major de la PNH, Monsieur le victime de la camionienne, le ministre, Messieurs les secrétaires généraux, policiers, policières, Mesdames, Messieurs, Messieurs la police. Merci. C'est avec ampli le plaisir, Jounien, Ménouvenud Issyien, avec représentant du police nationale d'Aïti, Maki, Yohane, depuis que Migan fonctionne comme chef au gouvernement d'Aïti. Nous toutes nous connaissons, dans ces circonstances pénibles, dramatiques, que nous rêvions à rendre ça avec une mort tragique président de l'AEU. Événement ça secouait en pile l'institution policière. L'homme venu, comme le chef conseil supérieur de la police nationale, s'est espérée, ont joué aux polices démoralisées, démobilisées, qui avant d'établir, est-ce que l'efficace, est-ce qu'il est capable de jouer réellement au bol, qu'ils allaient protéger et servir la population. La population lui-même a commencé à perdre du conflit de la police. Il dit comment c'était mon établis qui s'approuvait pour vos minimums de protection. les exactions des grandes armées, les nombreux crimes et massacres restaient impunis jusqu'à ce jour. la multiplication des kidnappes, le blocage prolongé de la route de Martisson, qui a coupé quatre départements du reste du pays, ont contribué à semer le doute dans la population, et aussi bien que parmi les policiers et même chez les étrangers. La précarité des moyens mis à la disposition de la PNH est venue compliquer davantage la situation. Mais j'ai vite compris que plus qu'un problème de moyens, la PNH faisait face à de ces premiers problèmes d'organisation. le gouvernement a bien pris la mesure de la situation et a engagé les réformes nécessaires. Je veux ici saluer le commandant-chef de la PNH, qui a su en peu de temps, et avec des moyens limités, redonner du cœur à nos cages, à nos policières et à nos policiers. Un après, la différence est palpable. On sent qu'il y a des policiers plus motivés, plus déterminés que jamais auparavant, à accomplir leur noble, difficile et parfois périlleuse mission. Je dois pouvoir dire que celles et ceux qui ont la lourde tâche de tenir en respect des gangs de plus en plus armés ont maintenant le moral. responsables. Ils savent qu'ils ont le soutien de leurs commandements et des responsables politiques. Ils savent qu'on ne leur demanderait pas de pactiser ou de transgiser avec des bandits, ceux qui les mettent en confiance pour mieux les combattre. nous savons que la PNH a besoin de plus de matériel, de plus d'équipement, de plus de formation. mon gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir ou n'est-leur au plus jeune. Nous misez dans l'autre. C'est pas parce que nous voulons. Mais c'est parce que nous rencontrions en pilotes stade. Mais nous commençons par séjourner. À la fin, nous sommes sûrs. Nous avons dit bonnes nouvelles. En dépit de ces retards, tout le monde est obligé de constater que la PNH, malgré la précarité de ses moyens, est parvenu ces derniers temps à remporter quelques victoires et à contenir certaines percées tentées par les bandits. Dans la lutte contre l'insécurité, la tendance populaire est de dire que nous faisons rien, que nous n'avons rien fait, tant que nous n'aurons pas éradiqué le phénomène, tant que nous n'aurons pas éliminé ou mis hors d'état tous les kidnappeurs, tous les criminels, y compris les gros bonnets qui les alimentent en armes et en mises. Mais les observateurs avisés de bonne foi pourront remarquer que la PNH, qui sent le courage et la détermination de nos policières et de nos policiers, qui risquent chaque jour leur vie, les gangs auraient déjà pris complètement le contrôle de la capitale et du reste du pays. Sans leurs interventions quotidiennes, de nuit comme de jour, la situation aurait été bien pire. La PNH ne fait pas de publicité systématiquement autour de ses opérations et des succès qu'elle emporte. Mais je suis certain que les jeunes, eux, sont bien nommés. Ces succès, nous les devons au courage de certains nombres d'agents de la PNH qui montent au feu tous les jours et toutes les nuits. Le gouvernement, en conseil des ministres, a adopté un décret paru dans le moniteur du 1er juillet 2022 instituant une indemnité spéciale du risque au bénéfice des agents de la PNH engagés dans des opérations spéciales de police. Il a du devoir de l'État d'assurer à celles et à ceux qui prennent des risques pour nous permettre de vivre dans la paix et dans la tranquillité et aussi à leurs familles un soutien financier au cas où ils viendraient à être victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Les montants fixés ne pourront jamais compenser les dommages subis. mais ils témoignent de la considération et de la reconnaissance que le peuple haïtien droit à celles et à ceux qui se donnent sans compter pour les protéger et les servent. Les Haïtiens et les Haïtiens doivent savoir qu'au sein de la PNH, il y a des soins dévoués, conscients de l'importance de leurs missions et de leurs responsabilités. Il faut que je la sache que malgré la mauvaise publicité qui lui est faite, la PNH n'a pas des mérites. Il y a des repositions et d'confidence que la police est faite. Il n'a pas de faire, mais il n'a pas de faire. Et chaque fois que nous nous débrouillons, nous faisons ça à la loi de vous. Je dois m'encourager et féliciter tout mon père, tout ma mère, tout ma mère, tout petit, frère, soeur, voisinage. Nous sommes fiers de la police. Quand nous disons ça, nous connaissons, nous apprécions. La police l'a fait travailler à Londres dans conditions difficiles. Le gouvernement veut reconnaître ça publiquement devant toute nation. C'est bonsoir. Nous demandons le gouvernement de sélectionner quel policier méritent qui fait preuve de ce terrain et qui méritent de cette décoration. Il est présenté plusieurs nombreuses. Mais malheureusement, des décorations occupables n'ont pas une lettre. des décorations occupées. Les décorations occupées ont témoignage d'appréciation. Alors, je veux vous dire quand même au nom du gouvernement et du peuple haïtien, que votre service est grandement apprécié. Et la nation vous est reconnaissante pour ce que vous faites et pour ce que vous allez continuer à faire. grâce à vous, grâce à votre dévouement, nous pouvons espérer et savoir que dans un temps pas trop lundi, nous allons pouvoir reprendre une vie normale et dormir tranquille parce que vous veillez sur nous et vous regardez. Comme je l'ai dit, en attendant les décorations, je vais laisser à votre commandeur en chef un petit présent qui se chargera de vous remettre un geste symbolique mais qui dit toute notre fierté de vous compter parmi les agents de la PNJ. Encore une fois, et merci pour votre service. Applaudissements 22 12 22 Monsieur Hérin François, policier agent 1 Félicitations La direction générale de la police nationale salue l'engagement et le professionnalisme dont vous faites preuve dans l'accomplissement quotidien de votre mission. 2 En effet, selon les rapports de vos supérieurs immédiats, votre courage et votre intégrité permettent de vous compter parmi les fameux membres de cette institution, toujours en quête de bon problème. 3 Elle se réjouit donc de ces actes méritoires de votre de vous avais laisser cette plus vite félicitations. Une copie de cette lettre sera bercée de votre dossier individuel. France LB, commandant-chef de la police nationale. A présent, j'appelle le policier Evans François, justement, et qui va recevoir l'aide de la police nationale de la police nationale en plein��ktion de la police nationale. Le premier pour tout le premier ministre et commandant-chef de la police ronde et le dron de la police nationale Merci. Merci. Damania Joseph, félicitations. Policiers Jean-François Jean-Denis, agent 2, félicitations. Policiers Emmanuel Beau, agent 2, félicitations. Policiers Bersonger, agent 2, félicitations. Policiers Stanley Peter Breck, agent 2, félicitations. Policiers Richard Jetty, agent 2, félicitations. Policiers Francky Vexy, agent 2, félicitations. Policiers Jean-Denis, agent 3, félicitations. Policiers Policiers Lécaire Junior Sylvain, inspecteurs de police. Félicitations. Poubles, agent 2, félicitations. Koubles, agent 3, félicitations. Vélicitations. Policiers Policiers